Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui au 21e jour de ce temps de jeûne et prière. Que le Seigneur vous bénisse pour vos forces renouvelées et d'avoir été à la tâche, d'avoir été dans sa présence et de continuer à le prier. Nous réfléchissons à la bénédiction et aux leçons des 21 jours focalisés sur la prière. Et nous nous préparons pour un avenir en mission avec Dieu. La lecture du jour qui a été proposée est tirée du livre de Colossiens chapitre 1, les versets 12 jusqu'à 14. Il y a aussi un autre passage qui est celui d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Et enfin, le dernier passage qui est tiré du livre de Galates chapitre 6 et du verset 8 jusqu'au verset 10. Vous aurez l'occasion de le lire après. Pour le temps de réflexion, aujourd'hui, alors que nous concluons les 21 jours, recevez la force qui vous manque pour pouvoir hériter de ce que vous ne méritez pas. Gloire à Dieu ! Abandonnez donc par cette promesse de Dieu, la promesse de s'aimer, de recolter le bien aussi. Continuez ! Vous qui êtes fatigués, vous êtes sélectionnés pour la bénédiction. Alléluia ! Priez et recueillement ! Cultivez la vision et l'attente que Dieu fait de grandes choses en vous et à travers vous. Des choses au-delà de ce que vous pouvez demander, de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Écrivez des rêves que Dieu vous donne, souvenez-vous-en et priez souvent selon ces rêves que vous avez reçus. Le deuxième point de prière et de réflexion est celui-ci. Puisez par la prière dans les grandes promesses de ses passages et recevez l'endurance. Oui, la patience, la joie, un héritage glorieux, la recolte, de faire le bien et une force renouvelée pour s'envoler. Troisième sujet de prière, demandez et recevez la vision spirituelle et la perspective éternelle ainsi que les ressources divines pour se lever au-dessus de vos circonstances terrestres et en particulier des choses qui vous accablent. Gloire à Dieu, que Dieu nous donne cette force, cette vision spirituelle et une perspective éternelle ainsi que les ressources divines dont nous avons besoin pour nous mettre au-dessus de toutes nos circonstances qui peuvent être embarrassantes, nos circonstances terrestres qui peuvent nous contrarier par moments et en particulier des choses qui nous fatiguent et qui nous accablent. Notre Dieu est fidèle et il le fera. Le partage en famille, et c'est le dernier point, béni par la prière. Nous devons apprendre à nos enfants, à notre famille, que lorsque nous prions, Dieu nous bénit et nous sommes bénis par la prière. Colossiens chapitre, nous lisons le verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous prions pour que ces 21 jours ensemble soient remplis de nouvelles conversations et du Saint-Esprit, des moments de voix, des moments merveilleux, des moments de gloire à Dieu. Pour conclure ces 21 jours, partagez les observations que vous avez reçues durant ce temps-là. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé ? Comment l'avez-vous vu à l'œuvre ? Comment vous avez vu Dieu à l'œuvre dans ce moment ? Comment est-ce que vous avez vu Dieu à l'œuvre dans la vie d'un membre de votre famille durant ce moment ? Partagez ses réflexions, partagez ses réponses, avant de terminer par une bénédiction. Priez pour chaque membre de la famille en le nommant. Nous prions, par-dessus toutes choses, que chacun de vous soit fortifié par la puissance de Dieu et que vous soyez remplis de joie, remerciant Dieu chaque jour. Car Dieu t'a sauvé du royaume des ténèbres et t'a transféré dans le royaume de son Fils qu'il a racheté, il t'a racheté, t'a donné la liberté et a pardonné tous tes péchés. Gloire soit rendue à Dieu. Que ce jour soit un jour pour toi de prendre ton envol. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501